alors bonjour chers amis bonjour chers camarades qui me suivait chaque jour sur youtube aujourd'hui je ne fais pas bien sûr un tuto je fais plutôt une présentation donc je me présente je suis je suis jeune activiste également entrepreneur et très engagé dans le leadership jeune au niveau de mon pays donc j'ai pour habitude de faire des présentations des conférences d'animer les conférences de participer à des séminaires de fait d'animer également des formations sur des sujets tels que l'entrepreneuriat le leadership et bien d'autres choses j'ai des approches assez qui me sont assez propre à moi quant aux questions qui sont relatives au leadership et à l'entrepreneuriat et lorsque j'ai fini mes différentes présentations je rends mes powerpoint mes slides sur slideshare mais j'ai beaucoup d'amis beaucoup de connaissances qui me suivent depuis les différents réseaux sociaux qui m'ont demandé bien sûr de s'il y avait la possibilité de faire des vidéos sur mes présentations le simple fait était que ils voulaient juste ils veulent juste avoir les commentaires audio de mes présentations sans se limiter simplement casse une voie comme écrit donc c'est un plaisir pour moi de tenter l'expérience pour une première fois et je commence là avec bien sûr ma dernière présentation lors du forum de lancement de la stratégie du plus de la jeunesse ok donc je sens plus tarder je vais commencer en soutiens bien entendu le cadre donc j'étais récemment au forum de lancement national de la stratégie du programme des nations unies pour le développement pour la jeunesse qui s'étend de 2014 à 2017 et j'ai été invité et à ce forum j'ai eu à fait cette présentation et j'ai parlé de leadership mais comme on était dans un contexte il fallait spécifier de quel type de leader il s'agit donc le thème de ma présentation était bien sûr quel jeune leader pour un avenir durable quel jeune leader pour un avenir durable qu'on parle d'avenir durable on parle bien entendu de développement durable et qui veut définir le développement durable dirait simplement que c'est de répondre aux besoins des populations actuelles sans compromettre les générations à venir et on va plancher quand on parle de développement durable si trois aspects fondamentaux à savoir l'environnement la société et bien entendu l'économie j'ai fait cette présentation aujourd'hui certains peut-être me diront qu'en est il des présentations précédentes sur les sujets que j'ai pu aborder auparavant soyez sans crainte si j'ai le temps je me permettrai de revenir sur des présentations antérieures ok donc allons-y le premier point que j'aborde dans cette présentation c'est de redéfinir le leadership de donner une définition du leadership qui nous fait comprendre les enjeux qu'il y a à être leader parce que si on prend une définition assez standard du leadership mais qui ne nous oblige pas à amener des actions positives à ce moment nous ne sommes pas des leaders constructifs donc il est question pour moi de redéfinir à travers ce point la notion de leadership le deuxième point fait appel à l'engagement du leader c'est dit qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui s'intéresse à une position de leader ou du moins qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui dit être leader le troisième élément c'est de donner des attributs une liste succincte de d'éléments que je juge nécessaires que dans l'approche dans son approche le leader doit pouvoir inclure dans sans plus tarder on va passer au premier point qui est la définition du leader si j'étais devant un public j'allais poser la question suivante de savoir selon vous qui est le leader sur cette image et beaucoup m'aura peut-être répondu c'est celui là parce que il est plus au fond bon je vous donne en même temps les réponses que j'ai eu lors de ma présentation à yam socro à ce forum de lancement de la stratégie depuis la jeunesse quelqu'un m'avait dit comme ça que c'est celui qui est ici je sais pas pourquoi mais il a dit que c'est lui qui est ici c'est ce bonhomme qui est là qui est le leader peut-être parce qu'il semble à la tête mais il ya un autre cas proposé celui là parce qu'il trouvait que c'est celui là qui était plus à la tête qui était devant et qui semblait diriger le groupe d'autres se sont mis à compter les ramifications autour de c'est un bonhomme et celui-là par contre par exemple il a quatre ramifications on pourrait dire que c'est lui le leader mais il ya plusieurs autres quatre ramifications donc d'autant compter les ramifications pour voir le bonhomme qui avait le plus de ramifications et dit que c'était lui le leader bon je sais que si j'étais devant vous bien entendu vous m'auriez donné votre avis sur la question mais on va revenir sur la réponse donc dans l'approche de l'évolution du leadership on a pu constater cet effet selon le premier modèle que nous avons là on dit tout simplement que le leader est celui qui a la force du moins qui est le plus fort donc le leader avant que nous ne soyons à l'ère de la civilisation ou du moins l'ère où la civilisation semble beaucoup plus civilisé on parlait du leader qui avait qui était le plus fort et qu'on voyait dans les guerres quand nous prenons dans l'histoire dans l'antiquité les royaumes parquet en guerre contre d'autres royaumes et les royaumes les plus forts dominés les royaumes les plus faibles ceci dit les rois des royaumes les plus forts ou le roi du royaume le plus fort était le roi des royaumes les plus faibles c'est simple il était le plus fort ce modèle traduit clairement que on ne prenait pas en compte les sensibilités des populations de la vie des autres on avait juste une direction qu'on prenait et commence avec eux on était le plus fort le plus créé dans la société alors on pouvait prendre la position la position de leader mais ce type de leader ne tient pas compte des sensibilités alors il peut facilement abuser des populations vous voyez ok le deuxième modèle qui n'était pas loin de du premier qui n'est pas loin du premier et le modèle qui traduit le fait d'avoir des moyens plus de moyens que les autres et là on fait parler quoi deux éléments première chose c'était les finances la deuxième chose c'est l'intellect celui qui a le plus de moyens financiers est accompagné d'abord pour ses ressources financières parce que si il avait la capacité de répondre aux besoins physiologiques des personnes qui le suivent du moins qui le suivait alors il était facilement leader donc il pouvait ne pas avoir des points de vue partagés par l'ensemble du groupe mais par le simple fait que ce dernier a les moyens de sa politique a les moyens de nourrir un certain nombre de personnes de soigner un certain nombre de personnes de vertis de vertis un certain nombre de personnes à ce moment il occupait la position de leader parmi eux également parmi ce type de leader il y avait des leaders vraiment intellectuels c'est-à-dire des personnes qui avaient qui étaient plus malins ici quand je prends la notion je parle d'une notion intellectuelle c'est plus plus malin parce qu'on sait que dans le passé tout le monde n'avait pas accès à l'éducation c'était plus ou moins un luxe que pouvait souffrir les grandes familles donc on sortait d'une grande famille et que vous sortez d'une école grecque vous avez appris peut-être plusieurs langues vous parlez le latin vous arrivez à faire des calculs mathématiques et vous êtes craint par ceux qui n'ont pas eu cette possibilité donc automatiquement de façon naturelle ils vous donnent la possibilité de leader parce qu'ils se sentent faibles devant vous arrivé un moment il est clair que le leader ne pourrait pas être seulement celui qui a les moyens il fallait trouver d'autres éléments pour ajouter au fait d'avoir les moyens pourquoi parce que le troisième modèle nous fait comprendre simplement qu'on était arrivé dans une société où il y a beaucoup de personnes qui avaient les moyens de conduire un groupe tant financièrement qu'intellectuellement alors si je suis une situation modeste et que j'ai besoin d'un leader qui a des moyens je le suis s'il est seul mais s'il sont plusieurs je suis celui qui a la capacité de me convaincre pas ces mots car la capacité de me convaincre pas ces arguments parce que j'ai le choix donc ici on en est place à l'art oratoire la possibilité aux personnes de s'exprimer de dire ce qu'elles ont à offrir aux populations et c'est dans ce modèle précis on voit qu'il y a eu des modèles du moins des promesses sans l'en-demain et on remarque ça beaucoup plus avec les politiciens j'espère qu'on ne remarque plus ça aujourd'hui mais c'est avec les politiciens qu'on peut voir à ce genre de modèle de leadership des personnes qui viennent tenir des discours qui sont éloquents et qui donnent beaucoup de promesses qui font beaucoup de promesses aux populations ne serait-ce que pour avoir une position de leader après ce modèle il y a ce modèle-ci qui me fascine parce que je l'ai mieux perçu en 2012 lorsque je me lançais en affaires tout le monde à un moment donné voulait devenir leader et il y a des sociétés encore où tout le monde veut devenir leader pourquoi ? à cause des avantages liés à la position des leaders donc il n'est application simplement d'avoir les moyens ou pas d'être de famille modeste ou pas d'avoir la force ou pas mais dans la société tous les individus ont pris connaissance des avantages liés à la position de leader donc chacun quelle que soit sa position quelle que soit sa situation poursuivait la position de leader cela pouvait entraîner beaucoup de conflits beaucoup de misentendres beaucoup de désaccords et aussi des abus parce que quand je poursuis la position de leader et que j'arrive à m'asseoir sur le siège de leader quand je vois tous les efforts ce pourquoi je me suis battu et les ennemis contre qui j'ai compétit avant d'avoir cette position de leader naturellement une fois cette position je peux facilement abuser des populations mais après ça on aborde l'approche qui laisse entrevoir le modèle parfait du leadership et nous sommes dans le modèle 5 ici dans ce modèle il est question de regrouper de se regrouper par son intérêt supposons que nous sommes nous sommes un groupe de personnes qui avons pour but de mener de gros investissements en Côte d'Ivoire ou précisément à Abidjan et malheureusement il y a des groupes qui ne vont pas dans la même orientation que nous peut-être nous nous voulons nous lancer dans l'industrie du café par exemple de la transformation du café tandis qu'il y a d'autres qui ont une haute orientation une autre vision des politiques de développement de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan alors nous allons nous regrouper par son intérêt c'est que tous les entrepreneurs les leaders qui partagent l'opinion le même opinion se regroupe et poussent l'un d'eux vers la position de leader et celui-ci une fois qu'il a cette position défend les intérêts des autres donc c'était des groupes d'individus partage maintenant des mêmes les mêmes intérêts qui poussent l'un d'eux au fauteuil de leader et celui-ci défend les intérêts des autres il est clair dans ce modèle que si vous n'appartenez pas à une famille d'idées si nous n'appartiennent pas à une famille d'intérêts vous êtes lésés il sera vraiment difficile pour vous de atteindre la position de leader mais ce modèle nous laisse maintenant approcher le modèle final ce modèle pour lequel vous me suivez là maintenant c'est le modèle final dans le modèle final on prend en compte toutes les sensibilités de la population et on se fédère en fonction de nos apports respectifs donc la personne qui s'assoit sur le siège pour diriger le groupe n'est là juste que parce que parce qu'elle a les capacités de le faire ce n'est pas parce qu'elle a les moyens ce n'est pas parce que est là le plus de muscles elle est plus forte que les autres ce n'est pas parce que elle est plus intelligente que les autres mais simplement parce que elle a les capacités d'organiser un groupe de donner des directives les orientations qu'il faut et de mener un groupe de la fin de ses objectifs mais cette personne est leader simplement parce qu'elle a les capacités d'occuper la place mais dans notre approche définitionnelle du nouveau type de leader ou de notre approche définition du leadership on considère aussi celui dans le groupe qui a la capacité de motiver les autres comme un leader dans son domaine celui qui a la capacité d'innover il est leader dans son domaine celui qui a la capacité de servir les autres est leader dans son domaine celui qui peut inspirer est leader dans son domaine donc ici on est dans un système où on accepte que tout le monde soit leader sinon personne ne l'est ainsi tous ceux qui sont dans les dispositifs participent à l'épanouissement de chaque membre du groupe donc quand vous êtes dans une population il est clair que vous occupez la position des leaders pour l'été de toute la communauté comprenant en compte toutes les sensibilités ok si on s'est compris si on appréhende bien l'idée que je vais vous laisser percevoir à travers cette image alors vous pouvez reprendre à la question qui est le leader selon vous sur cette image bien sûr tout le monde est le leader dans ce domaine pourquoi parce que chacun d'eux apporte de façon qualitative et quantitative au développement par une participation claire et concrète dans le groupe c'est dit que les personnes qui ne seront pas en train de participer de façon naturelle à la vie de la communauté ne peuvent pas être considérés comme des leaders il faut avoir une compétence qu'on met au profit de notre communauté ok donc on va arriver maintenant à la définition du leadership et si vous tapez sur google leadership définition vous allez tous trouver cette définition le leadership c'est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle pour une durée limitée je ne dis pas que la personne qui a réfléchi à cet approche définitionnel a raté le coach mais certainement que elle cadrait avec un contexte bien précis aujourd'hui nous évoluons dans un système nous voulons que les contributions des êtres humains participent au développement nous voulons que chaque être humain se sent citoyen du monde et agit pour le développement de l'espèce humaine si nous rentrons dans cette philosophie dans cette dynamique et que nous voulons nous limiter qu'à cette définition nous allons dire que même celui qui est le chef d'un gang est aussi leader et si ce gang est un gang de voleurs de pilleurs de tueurs celui qui dirige ce gang est leader tout simplement parce qu'il a la capacité d'influencer de fédérer un groupe afin d'atteindre un but celui de voler de tuer dans une relation de confiance métier bien sûr peut-être qu'ils ne se feront pas confiance mais ils vont établir les thèmes de la relation qui feront qu'ils auront confiance pour une durée limitée notre approche définitionnel quand on parle du leader pour un avenir durable est carrément différente elle élargit le champ de cette définition pour donner une notion beaucoup plus positive de notre approche du leadership ceci dit nous définissons le leader comme une personne qui met ses capacités physiques intellectuelles financiers au service de la communauté en vue de propulser le développement de cette communauté et de contribuer de façon significative à l'amélioration des conditions de vie des populations par une approche participative et inclusive je m'explique le leader ne doit plus être considéré comme celui qu'on sert celui qui par la force de ses muscles a une position celui qui à cause de ses moyens a une position mais on doit voir simplement et considérer uniquement les personnes qui viennent apporter des services aux communautés qui viennent aider le développement des communautés qui aident des populations à être beaucoup plus épanouis à travers des solutions pratiques qu'ils mettent en oeuvre dans des projets opérationnels dans les stratégies et dans les politiques si on comprend bien cette définition que je veux nous faire comprendre du leadership alors on peut passer à l'état de quel engagement attendons-nous du leader ok donc le deuxième point c'est l'engagement du jeune leader vous voyez cette image vous remarquez que j'aime beaucoup les images dans mes présentations cette image pour ceux qui ne connaissent pas ne savent pas de quoi il s'agit il s'agit ici d'une sauce graines la sauce graines on a cette sauce qu'on appelle la sauce graines qui est très prisée à les populations les communautés ivari et très souvent on aimait beaucoup de deux deux choses dans cette sauce du crable de la viande de l'escargot bon plein d'autres choses mais cette image m'intéresse beaucoup plus parce que elle fait ressortir deux éléments dont j'ai besoin vous expliquer en quoi est important pour les leaders d'engager au lieu d'être simplement impliqué dans les différents projets qu'ils pilotent que ça soit dans l'entrepreneuriat que ça soit dans le civic leadership que ça soit dans l'administration et dans toute autre activité dans ce projet qu'on sort ici on a une sauce et on voit très bien le crabe qui est carrément ici on voit je dirais son torse tout à fait blanc et on a la sauce graines donc on va retirer ces deux éléments c'est à dire le crabe et la graine qui a servi à préparer cette sauce et la question que je vais vous poser est la suivante qui du crabe et de la graine de palme est impliqué ou engagé dans le processus de préparation de la sauce graine qui du crabe et de la graine de palme est impliqué ou engagé dans le processus de préparation de la sauce graine naturellement vous réfléchissez et si j'étais devant vous vous m'aurez donné vos avis sur la question mais on va avancer parce que voici ce que je vais vous faire comprendre le crabe que vous voyez là une fois bien nettoyé bien propre n'a pas besoin qu'on lui retire les éléments avant de l'ajouter à la sauce graine tel qu'il est il ira directement dans la cuisson après nettoyage par contre la graine elle ne sera qu'utilisée au niveau de la pulpe on ne s'y servira pas du noyau le noyau sera retiré et jeté on ne s'y servira pas de la coque la coque sera retirée et jeté et même au niveau de la pulpe on ne s'y servira pas des fibres qui sont dans la pulpe on va exprès juste le jus tiens dans la pulpe et jeter tout le reste vous voyez donc au niveau de la préparation de la sauce graine la graine ne participe en vérité que seulement à 40 70 et 20 et 30% la graine du parti comme 20 et 30% parce que c'est seulement le jus de la pulpe qu'on aurait été pour préparé notre sauce graine tandis que le crabe vivant entièrement dans le processus ceci dit le crabe il est engagé parce que il donne le mieux de lui-même il donne tout son potentiel dans le processus de préparation de la sauce graine tandis que la graine ne donne qu'une partie d'elle donc participe partiellement au processus il faut comprendre les avantages mais il faut comprendre aussi l'implication qui vient donc les deux implications au niveau du leader qui est engagé c'est à dire qu'il choisit d'être le crabe si je peux m'exprimer ainsi et le leader qui décide d'être impliqué c'est à dire qu'il décide d'être la graine qui ne donne simplement qu'une partie d'elle il y a que le leader engagé consacre du temps tandis que le leader impliqué lui donne juste un peu de son temps pour avantage le leader engagé il agit son réseau tandis que le leader impliqué lui limite ses accès il ya aussi que le leader engagé inspire confiance parce qu'on remarque le travail qui n'a pas on remarque son engagement tandis que le leader impliqué limite ou du moins reçoit très peu de responsabilité puisqu'on ne le voit pas à l'oeuvre on ne sait pas de quoi il est capable de lui confier des responsabilités le leader engagé lui développe des compétences parce que son engagement l'envoie à rechercher des compétences nouvelles à rechercher la connaissance nécessaires pour encore renforcer son impact alors il développe des compétences nouvelles tandis que le leader impliqué émerge difficilement pour la simple raison que il est limité dans un environnement il se limite un environnement restreint ok à la suite de ses propos concernant le leader impliqué le leader engagé les figures du crabe de la graine tout ça c'est qu'il est important de retenir c'est que un leader se doit d'être engagé un leader se doit d'être à fond dans chacun de ses projets s'il veut les voir arriver à réalisation les gens me demandent le plus souvent pour si on est engagé comment on fait pour s'occuper des autres points de notre vie des autres éléments il y a la famille il y a plein de choses il y a le travail il y a mais la question que je pose pour reprendre à cette préoccupation la suivante on est engagé dans un mariage ou en impliqué ou pour reformuler le mariage est-il un engagement ou une implication tout le monde répondrait bien entendu le mariage est un engagement mais répondez avec moi est-ce que quand on est marié on ne s'occupe plus de notre famille biologique s'il y a des malades s'il y a des décès s'il ya des situations qui demandent notre implication on intervient mais on est engagé dans le mariage c'est la même compréhension qu'il faut donner à l'engagement du leader le leader est s'est engagé sur un certain nombre de projets il s'implique à fond il se donne à fond mais il ne néglige pas les autres aspects de sa vie car c'est de l'art qui tire son équilibre il est important de comprendre j'aurais pu vous voyez que je vais assez rapidement parce que je veux juste vous faire comprendre l'esprit dans lequel mais si j'avais beaucoup plus de temps je me serais attardé sur des éléments que vous expliquez dans les détails l'idée mais je sais que vous arrivez à comprendre ok donc le leader on veut pour un avenir durable a besoin d'être engagé dans ses différents projets alors on va aller maintenant à au troisième point et le dernier point il s'agit des attributs du jeune leader ou si vous voulez des attributs du leader de façon générale qui souhaite participer au développement durable de sa communauté de sa nation de son continent et même du monde le leader doit créer un environnement stratégique et opérationnel stratégique pour définir les politiques concevoir les mécanismes à mettre en oeuvre et opérationnel pour effectivement la mise en oeuvre de ces stratégies préalablement définies il est important que les leaders dans son approche de gestion de groupe dans son approche de participation à la vie de la communauté pense d'abord à définir des stratégies et on a beaucoup de leaders qui vont peut-être baisser sur des projets qui ne prennent pas le temps d'asseoir tout un dispositif de comprendre de taper le terrain de faire des enquêtes de construire voire des solutions avant de se mettre en action il est important que le leader en sera défini et dans l'environnement stratégique avant de s'engager dans l'opérationnel mais qui dit stratégie sans action dit à la limite le leader n'a rien fait alors il faut inviter le leader à s'inscrire dans l'opérationnel parce que c'est dans l'action qu'on arrive à mener des changements dans la société c'est dans l'action qu'on arrive à renforcer notre impact c'est dans l'action que on voit véritablement les faits l'impact de notre leadership il faut que le leader s'inscrive dans une dynamique de conceptualisation des stratégies et travail tous les jours à la mise en oeuvre des décisions en tenant compte des politiques existantes il ne faut pas ignorer ce qui était déjà fait il faut toujours prendre en compte les actions qui ont déjà été menées et s'il y a des limites corriger si ces projets préalables ont eu des limites essayer de les corriger sinon accompagner la dynamique générale de développement qui a été déjà amorcée par d'autres organisations ils sont bien sûr pilotés par des leaders le leader doit également définir une approche participative et inclusive tous les membres du groupe de l'équipe sont importants il faut juste leur donner la confiance nécessaire pour qu'ils participent à l'ensemble du dispositif donc il est important de faire ressortir les compétences individuelles et de mettre ces compétences individuelles au profit du groupe donc je me répète faire ressortir les compétences individuelles et mettre toutes ces compétences au service du groupe Le caractère inclusif du leadership vient faire ressortir le seul fait qu'il faut tenir compte des sensibilités il faut inclure le genre, il faut inclure les questions de personnes vulnérables, de la vulnérabilité de certains individus en tout cas tenir compte de toutes les sensibilités de sorte à prendre en compte toutes les parties prenantes dans les projets que nous mettons en vue sinon si nous définissons des approches qui ne sont pas très inclusives il va sans dire qu'à long terme c'est cela même qui va fragiliser l'ensemble des projets que nous avons mis en vue il faut toujours tenir compte des parties prenantes et tenir compte de leur sensibilité le leader doit avoir un leadership service et de délégation nous ne voulons pas de leader aujourd'hui qui s'asseille sur des fauteuils claque du doigt et demande à ce qu'on les serve nous voulons des leaders qui savent eux aussi servir qui savent eux aussi initier des actions d'aide qui peuvent apporter quelque chose à leur communauté qui savent servir en un mot il faut aussi que les leaders apprennent à déléguer il est important que les leaders sachent déléguer j'étais à la limite juste en 2012 quand j'ai fait le test de la délégation pour savoir si je savais déléguer ou pas et j'ai vu que j'étais limite j'avais un peu peur de déléguer parce que je me disais que si je confie des responsabilités à des personnes elles ne le feraient pas ce que elles ne rendraient pas le travail que je souhaite d'elles du moins si ça y est des personnes bien entendu parce que je me fais assez confiance et je fais moins confiance aux autres c'est pas une bonne approche c'est quelque chose alors que j'ai dû travailler pour permettre aux autres de s'exprimer dans le dispositif que je crée tous les acteurs sont importants et ils peuvent contribuer de façon significative à l'identification du groupe et contribuer eux aussi à la vie des communautés alors c'est de pouvoir déceler les compétences individuelles de chacun et attribuer des responsabilités à chacun en fonction des besoins du groupe ok donc pour tous les points que j'ai voulu aborder le premier qui consistait à définir notre nouvelle approche du leadership le deuxième point qui faisait ressortir la nécessité pour le leader d'être engagé et le troisième point qui donnait pêle-mêle des attributs du leader nous avons fini là dans nos présentations mais j'ai voulu vous présenter ça sur cette image vous voyez des jeunes très bien vêtus avec des cravates et des costumes et vous voyez un jeune noir tout au milieu deux jeunes blancs une blonde et mon cher ami Victor qui est carrément à sa droite ce jeune qui est au milieu c'est bien sûr moi et cela témoigne de mon engagement en tant que leader pour être assis là sur l'estrade officielle de l'UNESCO à Paris fallait que je témoigne de mon engagement auprès de mes pères jeunes leaders ivoiriers d'association donc ici je participais simplement au huitième forum des jeunes de l'UNESCO à Paris et j'avais été porté par 130 jeunes leaders d'association de Côte d'Ivoire pour représenter toute la jeunesse ivoirienne à ce forum si je n'étais pas engagé dans une dynamique de leadership dans une dynamique de service dans une dynamique de partage d'expérience en me donnant à fond sur les projets je ne serais pas assis là ça me fait comprendre simplement qu'on peut être leader mais les résultats que nous allons produire vont déterminer également notre ascendance si nous produisons de mauvais résultats il est clair que ces résultats vont dépendre aussi sur notre vie nous ne serons pas naturellement des personnes d'influence et nous n'allons pas occuper des positions d'impact il est important qu'on comprenne que dans notre exercice du leadership ce ne sont pas les avantages forcément qui nous intéressent mais c'est ce que nous souhaitons apporter aux communautés nous souhaitons leur donner le mieux de nous-mêmes pour qu'elles soient épanouies donc je vous remercie c'était là ce que j'avais voulu vous présenter je sais que j'ai été un peu long je n'ai pas un peu tourné autour des éléments je n'ai pas donné beaucoup d'exemples pour qu'on puisse comprendre mais vous pouvez toujours me contacter via ce compte YouTube me poser toutes les questions que vous voulez je me ferai fort de vous répondre et donner plus de détails sur ma vision du leadership dans une dynamique, dans une perspective d'avenir durable je suis également joignable sur les différents réseaux sociaux Twitter il suffira simplement de rechercher Wilfried Ladinga je suis très facile à retrouver pour ceux qui vont préférer me retrouver sur Twitter c'est tout simple mon adresse Twitter est africayoufcm 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 africayouf tout simplement africayouf vous dit jeune en anglais et cm vous dit change maker donc c'est cm cm donc africayoufcm je vous remercie j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une autre présentation j'ai pris beaucoup de plaisir même sans vous voir à être avec vous à très bientôt